Lorsque paraît la dernière aventure de Tintin en 1976, Hergé est à nouveau critiqué pour son positionnement politique. On lui reproche sa neutralité apparente entre dictature militaire sud-américaine et mouvements révolutionnaires. L'occasion pour lui d'une dernière mise au point, après tant de questions sur les convictions de Tintin, comme sur celles de son créateur. « J'avoue que je n'ai pas d'opinion politique. Vraiment. Je ne voudrais pas... J'ai l'air de vouloir faire de la grande philosophie, mais je pense à ce mot de Nietzsche qui dit « Toute conviction est une prison, et je ne tiens pas à aller en prison ». Mais dans la dernière histoire, si on m'a critiqué, je crois qu'on a mal compris. J'ai simplement voulu montrer, au-delà d'une histoire qui est une histoire d'amitié, en quelque sorte, j'ai voulu montrer comme arrière-plan que toute dictature, quelle qu'elle soit, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, est haïssable. C'est tout. Après 50 années de cohabitation, Georges s'est réconcilié avec Tintin. Il a pris conscience qu'il avait finalement réalisé, avec les aventures d'un petit reporter né en 1929, un grand œuvre qui marquerait l'histoire de la bande dessinée et sans doute l'histoire de l'art.